Je suis ici parce que je suis jeune et que je fais de la politique, mais ça avait vraiment mal commencé pour moi. Je détiens le record de l'histoire de l'éducation nationale, du nombre d'élections de délégués perdus. Du CE1 à la terminale, je me suis présenté 11 fois, et 11 fois de suite, j'ai perdu. Mais on reviendra sur comment je suis arrivé ici un peu plus tard, parce que ce qui m'intéresse maintenant, ce sont les jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique. Et malheureusement, ils sont trop nombreux. Le taux d'abstention chez les 18-25 ans est de 66% en moyenne. Sur trois jeunes, il y en a deux qui ne votent pas. Et sur certains aspects, je les comprends, personne ne les représente vraiment. Il n'y a pas d'âge pour commencer à faire de la politique, ça c'est bien, j'en suis la preuve. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter. Aujourd'hui, l'âge moyen des parlementaires est de 65 ans. Cela veut dire que toutes les décisions qu'ils prennent, toutes les lois qu'ils votent, tous les projets qu'ils défendent, ils mangeront le pissenlit par la racine avant d'en avoir vu toutes les conséquences. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'ils en soient un minimum conscients, étant donné la béchamel dans laquelle ils nous laissent. Merci pour les 98% de dettes. Merci pour les 2 degrés en plus d'ici 2100. Merci pour les 5 millions de chômeurs. Et je vais m'arrêter là parce que la liste est longue. L'économie, l'environnement, l'éducation sont des problématiques qu'il est impératif de traiter dans une perspective de long terme. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, elles auront des conséquences dans 20, dans 30, dans 50 ans. Et donc, qui, mieux que les jeunes, sont légitimes pour prendre ces décisions ? On entend beaucoup dire que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. Peut-être. Mais c'est avant tout parce que la politique ne s'intéresse plus aux jeunes. Et oui, pourquoi y a-t-il un ministère de la jeunesse et des sports ? Pourquoi pas un ministère de la jeunesse et de l'économie ? Ou de la jeunesse et de la défense ? Ce sont pourtant nous, les futurs créateurs d'entreprises, les agriculteurs, les militaires de demain. Jamais une génération n'a été aussi informée, sollicitée, demandeuse d'engagement que la nôtre. Pourtant, les jeunes en politique aujourd'hui ne sont souvent qu'un alibi. Alors on en prend un qu'on met sur la liste du maire sortant, en position non éligible, pour faire bonne conscience, pour faire bonne figure, se donner bonne conscience. Essayer de grappiller quelques voix. Et ça, ce n'était plus possible. Je me suis donc présenté pour les élections municipales à Saint-Cloud en 2014, avec 35 amis et amis d'amis. Ils avaient tous moins de 25 ans, et venaient de tous les horribles politiques, de la gauche à la droite, en passant par les écolos et le centre. Nous avions tous des parcours différents. Il y avait là des futurs médecins, des futurs avocats, mais aussi une photographe, un informaticien, un cuisinier, et plus globalement des jeunes qui s'en tapaient le coquillard de la politique, qui n'auraient jamais mis les pieds dans un isoloir, et qui d'un coup sont devenus candidats. Ensemble, chacun apportant sa pierre à l'édifice, nous avons construit notre projet. D'abord le nom, « Allons enfants » pour la fougue, le clin d'œil à la marseillaise, un peu d'autodérision et une piqûre de rappel au Front National qui n'a pas le monopole des symboles de la nation. Puis le programme, axé sur les nouvelles technologies, le développement durable, la culture, et bien sûr la jeunesse dont nous portions l'espoir de réveiller cette ville. Après deux mois de campagne intense, sur le terrain et sur les réseaux sociaux, aussi bien en arpentant tous les marchés de la ville qu'à grand renfort de Twitter et de réunions publiques en live stream, nous sommes parvenus à obtenir 15,4% des voix et deux sièges au conseil municipal. Et ce risque sur le gâteau, la montée historique de la participation a éjecté le Front National de ce même conseil. La belle affaire. On savait qu'avec seulement deux élus et en plus dans l'opposition, notre marge de manœuvre allait être limitée. C'est le jeu. Mais je peux vous garantir d'une chose, jamais la ville de Saint-Cloud n'a été aussi dynamique et le maire et son équipe ont commencé à reprendre point par point notre programme, sans jamais bien sûr que nous y soyons associés. Mais ce n'est pas grave. Je fais de la politique pour qu'on reprenne mes idées. Mais du coup, on s'est quand même mis à rêver de quelque chose d'encore plus grand. Et avec les plus motivés, on a décidé de lancer un mouvement national qui a vu le jour il y a maintenant deux mois. Allons enfants, le parti de la jeunesse. Je préfère être clair tout de suite. La galère que représente la création d'un parti politique dépasse toutes les lois. Même la loi de Morphe, la loi sur l'emmerdement maximum. Mais on avait à cœur de montrer que ce qui s'était passé à Saint-Cloud, ce n'était pas que du buzz, pas qu'un coup de com', que le projet qu'on portait, que l'idéal qu'on défendait pouvait s'appliquer partout et s'adresser à tous. Les règles du jeu, elles étaient les mêmes. Que des jeunes, de tous les horizons politiques, de tous les milieux. Mais avec cette fois-ci le challenge supplémentaire de s'importer partout en France. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une soixantaine à s'occuper du parti au quotidien, avec plus d'une centaine d'ambassadeurs qui relaient notre message sur l'ensemble du territoire et bientôt 500 adhérents. Et nous allons continuer à grossir pour atteindre en 2020 notre objectif, mettre 10 000 jeunes dans les conseils municipaux de France. Le choix de la ville comme objectif électoral est extrêmement important. Tout d'abord parce que c'est à cette échelle que la présence d'un, deux, trois jeunes peut réellement avoir un impact, peut réellement faire la différence. Et on l'a vu à Saint-Cloud. Mais c'est aussi parce que c'est à cette échelle que le clivage gauche-droite est le plus insignifiant. Il en est même contre-productif. Les partis n'ont rien à faire dans les mairies. Et oui, que vous soyez un maire des Républicains de la Roque d'Enterron ou un maire socialiste de la préfecture du Gers, vous êtes confrontés aux mêmes problèmes. Et pire encore, aux mêmes solutions. Il n'y a pas 200 manières de gérer le tri sélectif, l'éclairage de Noël, l'éclosion de start-up. J'aime d'ailleurs rappeler que la séparation entre la gauche et la droite date de 1792, à une époque où il fallait s'exprimer pour ou contre la mort du roi. Alors, si quelqu'un arrive à trouver le rapport entre la décapitation de Louis XVI d'une part et vos ordures ménagères de l'autre, je suis preneur. Mais il n'y a pas que sur le clivage partisan que notre système politique est obsolète. Prenons l'exemple des départements. Leur délimitation actuelle date de Napoléon qui avait réalisé ce découpage sur un unique critère, la possibilité de traverser un département en une journée de cheval. Mesdames, Messieurs, l'organisation territoriale de la France repose sur les performances d'un canasson il y a 200 ans. Alors, à un moment où on nous parle de la dette, de la multiplication des strates administratives, je trouve que notre millefeuille territoriale a un arrière-goût de crotin. Mais c'est dans l'exercice de la démocratie que le faux entre nos institutions vieillissantes et la réalité contemporaine de nos sociétés est le plus marquant. Sur ce point-là, la politique a une révolution de retard. Aujourd'hui, un parti, un homme, propose un programme et nous nous contentons de voter pour ou contre. mais la révolution digitale transforme en profondeur notre société. Elle offre la possibilité à chacun de s'exprimer librement, de manière immédiate, sur tous les sujets possibles. Ce que Allons-Enfants propose, pour reprendre un terme un peu à la mode en ce moment, c'est d'uberiser la politique, de renverser la pyramide. Et ainsi, ça serait à nous, les citoyens, de proposer nos idées et aux candidats de choisir pour lesquels ils souhaitent se battre et nous représenter. Mais le plus verveilleux, c'est que la révolution digitale est aussi une formidable opportunité pour les élus. Elle leur offre la possibilité d'avoir un panel gigantesque d'idées nouvelles, on y reviendra juste après, mais aussi, par exemple, de mieux communiquer avec leurs administrés et avec les outils de Big Data, de mieux cerner leurs problèmes et bien sûr, de mieux y répondre. La politique, c'est faire vivre ensemble des gens différents. C'est votre quotidien, c'est votre vie, c'est votre ville. Et dans cette optique-là, le plus grand think tank de France, c'est vous. Tout le monde a des idées, je vous le promets. Et d'ailleurs, on va essayer ensemble quelque chose. vous allez tous fermer les yeux, juste 30 secondes, allez-y, fermez les yeux, n'ayez pas peur. Vous allez vous imaginer dans votre ville et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous souhaiteriez améliorer, que vous souhaiteriez changer, quelque chose que vous souhaiteriez voir apparaître ou disparaître ? Allez-y, quelques secondes. Parfait. Je suis sûr que 90% d'entre vous ont trouvé au moins une piste d'amélioration. Et c'est là tout mon point. Imaginez, vous n'avez réfléchi là que 30 secondes. Mais je suis persuadé que tout le monde peut avoir ou a déjà des idées pour sa région, pour la France, ou même l'Europe. Et c'est dans cette perspective qu'Allons Enfants a mis en place La Ruche, une plateforme de démocratie participative où chacun est libre de proposer ses idées, d'aimer, de partager, de commenter celles des autres. Quand on sait que sur Internet, la vidéo d'un panda qui est ternu peut faire 200 millions de vues, imaginez la puissance, le retentissement et les conséquences que peut avoir une bonne idée. Le fait d'être jeune nous permet d'avoir une bonne compréhension du monde qui nous entoure. Allons Enfants est un parti mais c'est aussi une start-up où l'on se bat plus pour les idées que pour le pouvoir, où il n'y a pas de rapport hiérarchique. Bref, on est cool et je pense que c'est important pour renouer ce lien perdu et tous ensemble réenchanter la politique. Oui, tous ensemble parce que si Allons Enfants est piloté par les jeunes, il s'adresse à tous. ce sont notre manière de fonctionner, nos idées, notre vision de la France et de la politique qui doivent rester jeunes, pas notre électorat. C'est pour ça que garder une idée pour soi, c'est égoïste et inconscient. C'est pour ça qu'il est indispensable que les jeunes jouent un rôle en politique. c'est pour ça qu'il est nécessaire de changer la politique et de la confronter aux évolutions de la société. Vous ferez le pari de la jeunesse en prenant son parti. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements